Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient, Dieu le Seigneur nous illumine. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, dans cette fête de Saint-Étienne, on peut se poser peut-être la question, pourquoi est-ce qu'on célèbre un martyr le jour après Noël? À Noël, on parle de la naissance d'un sauveur et le lendemain, quelqu'un est lapidé. Saint-Étienne. Alors je vais poser cette question-là et puis en lisant la liturgie des heures pour ce jour du 26 décembre, donc l'Office des lectures, tous les prêtres sont invités, invités, font une promesse, ne sont pas simplement invités, font une promesse à faire cette lecture. Alors je vous lis un extrait de ce qui est écrit aujourd'hui pour l'Office des lectures. C'est une homilie de Saint-Fulgence de Ruspé. Hier, nous avons célébré la naissance temporelle de notre roi éternel. Aujourd'hui, nous célébrons la passion triomphale de son soldat. Hier, en effet, notre roi, revêtu de notre chair, sortant du palais d'un saint virginal, a daigné visiter notre monde. Aujourd'hui, le soldat sortant de la tente de son corps est parti pour le ciel en triomphateur. Notre roi, alors qu'il est le Très-Haut, est venu vers nous dans l'humilité. Mais il ne pouvait pas venir les mains vides. Il apportait à ses soldats un don magnifique, non seulement pour leur confier une richesse considérable, mais aussi pour les rendre absolument invincibles dans le combat, car il leur apportait le don de la charité qui conduirait les hommes à partager la vie divine. Un très beau texte. Conduiraient les hommes à partager la vie divine. Et en reflétant un petit peu plus, la prière qu'on dit à la messe de Noël, on a dit hier, lors du jour de Noël, c'était la prière d'ouverture à la messe, on dit, « Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité, et tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils qui a voulu prendre notre humanité. » Alors, avec ces deux choses-là, nous avons ce que les théologiens, ce que les les pères patristiques appellent un échange merveilleux. Dieu s'est fait homme pour que nous puissions devenir comme Dieu. C'est un échange. Il s'est fait homme et nous sommes divinisés. C'est ça notre but tout au long de notre vie. c'est d'être divinisés. Nous sommes sur le chemin de la sainteté. Et Saint-Étienne, aujourd'hui, c'est le premier exemple. Le ciel a été ouvert par l'incarnation, par la mort et la résurrection de Jésus. Alors, Saint-Étienne a accédé à ce ciel-là en étant le premier martyr. Alors, c'est ça, je crois, une interprétation pourquoi nous célébrons Saint-Étienne le jour après Noël. Parce que ça nous montre notre but. Ça nous montre qu'est-ce qui peut arriver vers nous, à nous, si nous mettons notre foi en Jésus-Christ, si nous sommes comme Saint-Étienne. Saint-Étienne, aujourd'hui, dans la première lecture, a dit des belles choses. Il dit ou ce qu'il a fait, Saint-Étienne fixait le ciel du record. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et une autre parole, Seigneur Jésus reçoit mon esprit. Alors, aujourd'hui, ce jour après Noël, ce Boxing Day, c'est le fête de Saint-Étienne. Prenons ces paroles de Saint-Étienne. Seigneur Jésus, reçois mon esprit parce que maintenant c'est possible à cause de cet échange merveilleux. Amen.